Kaisers von Kierstein On a serpli une première fois, cependant ils nous ont poursuivi, ils se sont confrontés à nous, donc ce qu'on a fait, on a livré bataille en position défensive parce qu'on était à plus d'un contre deux, donc on ne voyait pas le risque d'attaquer, on s'est mis dans une petite forêt en périmètre défensif, carré, les zones à grand soutien pour taper dans la masse, et on est parvenu à repousser cette gigantesque armée royale Bastard, tuer le roi en prime, et là il y a quelques restes Bastard je crois sur le Danube, donc s'ils n'ont pas encore été détruits, donc on va aller voir avec une flotte pour terminer le travail, donc on continue aussi de rétablir l'ordre public dans l'Empire, c'est pas toujours évident, on les fait comme on peut, comme dirait l'autre, et là on continue de subir quelques révoltes, pardon, donc du côté de Corinthe avec les macédoniennes qui cherchent à récupérer cette ville, donc on a une grosse armée, donc avec deux zonagres, voire six cavaliers je dirais, avec deux écoutés secloreurs cachés, quelques lanciers, peut-être de la Ligio, de la Palettina, un général, quelques archers, donc peut-être trois ou quatre, mais bon, je pense que ça devrait aller, on a une garnison à 1400 contre 1600, donc deux lanciers, quatre Ligio avec des jaloux, deux tireurs archers, deux scouts éclaireurs pour aller chercher les zonagres et les archers potentiellement, et on a la flotte qui a une bonne garnison, donc deux navires, deux marins, deux corps à corps et quatre archers de marine, donc voilà, j'ai un peu préparé la défense de Corinthe, enfin je l'ai préparé complètement, donc, alors, j'ai déjà mis mes premiers navires, donc deux marins, de corps à corps, pour s'amarrer rapidement et rejoindre la garnison au centre, je vais laisser mes archers de marine en réserve, on sait jamais, si jamais certains ennemis tentent de passer par ici, donc au cas où, je vais les laisser là, je vais les avancer au maximum, une fois que les navires de corps à corps seront amarrés, j'ai mis ma calore d'écouter ici, comme j'ai du brouillard dans cette map, elle sera camouflée par le brouillard en général, bon la forêt là, elle la camoufle pas trop, euh, ensuite, à chaque porte, enfin, sauf à celle-ci, vu que j'ai placé la barricade, comme vous le voyez, ici j'ai placé mes lancicomita tensis, donc, en tortue, de l'autre côté aussi pour le général, j'ai mis aussi une unité de Ligio en soutien du général, comme il est sur ça, il pourra tirer ses pilumes quand l'ennui va charger, j'ai mis une Ligio ici encore, un Sagittari là, mais je pense que j'ai plutôt placé ici, si jamais les nuits tentent de passer par là, histoire de prendre une douche de flèche, là, pareil, un Sagittari, deux Ligio, même si je doute que cela puisse faire quelque chose, mais bon, ce sera toujours ça de pris, au pire, dès qu'une des Ligio sera en cours de munitions, je l'enverrai en renforcer le lancier, et on verra. Donc, voili voilou, le sort pour la bataille de Trémontium est lancé, est-ce que l'Empire Romain va réussir à conserver, est-ce que l'Empire Romain d'Orient va conserver Corinthe, ou va-t-elle tomber aux mains des Macédoniens, des rebelles de Macédone, et restaurer cette ancienne puissance ? Nous allons savoir maintenant. Alors, première chose, on débarque les navires, là, j'ai remarqué aussi que les unités d'infanterie, ce sont des exploratoires, donc ce n'est pas de la grande infanterie non plus, ce qui me laisse un avantage. Là, je vais vite dire à mes marins, de l'adacosté, parce que là, ça va être la clé, c'est la vitesse. Ils subissent déjà des dégâts de tir du haut tour, c'est toujours quelques pertes, mais bon, je ne redoute pas vraiment les exploratoires, je ne les sous-estime pas, ils ont l'avancée rapide, ils peuvent tirailler, j'ai l'impression, donc, allez, hop, les marins, vous vous dépêchez, s'il vous plaît, à la maison, allez, j'espère juste que Macavery, leur caval, ne va pas m'intercepter, ça serait quand même dommage. Alors, Macavery, elle est toujours camouflée, pour le moment, ouais, là, les tours, elles commencent à faire mal à l'adversaire, ça, c'est assez plaisant. De l'autre côté, le gros de l'armée aussi, une autre partie de l'armée est mobilisée, donc, ils n'ont laissé, par contre, qu'un exploratoires. Tous leurs tireurs sont concentrés sur son flanc, j'ai l'impression. Non, il n'y a qu'un arbre lettré ici, ok, bon, bref. Et là, je vais commencer à faire le grand tour, pour essayer d'aller intercepter les zones agres ennemies, et de les détruire. Donc, là, il envoie sa calvraie de choc dans la ville, ce qui m'arrange. Alors que, Macavery commence à ouvrir le feu sur les comptes taris ennemis, je ne leur mets pas le tir de précision, ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Je vais dire, tout de suite, à cette unité de Sagittarius de tirer là, alors que là, les pertes commencent à se faire pressantes sur l'ennemi. Alors que, grâce à l'intervention des Legios, là, ça commence à bien descendre, là, les amis. Les Exploratoires se prennent une douche de flèche assez sympathique, alors que, pour le moment, Macavalerie a toujours camouflé dans le brouillard, et qu'une unité de Cavalerie, voire les deux, commence à craquer, ce qui fait plutôt plaisir. Par contre, là, on va avoir un petit problème, les amis. Vous voyez ça ? Les arbres détaillés. Alors, j'ai tout de suite ramené mes navires, avancé mes navires de tir, pour essayer de... Voilà. Là, ils ont vu de l'écoutesse d'Almataille, très bien. Et là, je vais dire immédiatement, à mes écoutés, c'est que le Lord allait intercepter les onagres ennemis. J'espère juste qu'ils ne vont pas se faire remarquer. Et je vais commencer à les séparer. Histoire de limiter encore plus les tirs. Donc lui, il va aller là, lui, il va aller là-bas. Pour le moment, la défendance se passe plutôt pas correctement. Il y a eu quelques tirs, mais bon, avec le brouillard, c'est un peu toujours compliqué à tirer dans le truc, dans le tout. Donc là, ils ont perdu, vous voyez, ils ont perdu pas mal d'hommes. Mais qu'il aurait peut-être subi des pertes ? Ce n'est pas encore, non. Deux, ça va. J'ai oublié de dire, cette Calorie de tirer au Javelot, mais ce n'est pas grave. Du coup, ma Legio-là, elle va aller aider là. Et pendant ce temps, je vais envoyer cette Legio-là pour tirer sur l'adversaire. Donc là, pour le moment, le combat entre les lanciers comme une Tathensis et les Exploratoires se tourne à notre avantage. Donc là, Legio-là va venir renforcer. En plus, ils spawnent une salve. Donc là, la bonne nouvelle, la Calorie a détruit les onagres, ce qui est toujours plaisant. Hop, très bien. Du coup, là, il y a une opportunité pour aller faire un tour et prendre les Balistaris à revers. Et c'est ce qu'on va faire. On va se remettre en formation normale et on verra. Alors qu'ici, là-bas, une unité d'Exploratoires est en réserve avec une autre unité de Balistaris. Donc, voilà. Les Balistaris qui tentent de tirer, mais bon, je ne subis pas trop de pertes non plus. Ouais. L'ennemi a rallié ses unités. Pas de panique. Donc là, on va renforcer cette position. De l'autre côté, pour le moment, c'est plutôt calme, ce front-là. Je n'ose pas trop dire à mes hommes de tirer dans le tas parce qu'on ne sait jamais. Je vais renforcer la mêlée. Et là, les marins vont rejoindre le combat. Je vais aussi essayer d'intercepter les Saguitaris là-bas derrière. Voilà. Donc là, les Balistaris sont faits massacrés dans la rue. Donc là, ils ont perdu la moitié de leur zone. Enfin, plus de la moitié maintenant. Le combat tourne à l'avantage des écoutesses qui sont assez mobiles dans les rues. Par contre, je vais dire tout de suite à cet écoutess-là d'aller intercepter l'autre cavalier. Donc là, les Exploratores ne sont pas prêts de revenir. Et je vais tout de suite dire... Ah bah là, ils se barrent aussi, tiens. Ils se cassent tous. Du coup, ce Saguitari là, je vais le mettre sur la barricade pour commencer à harceler au tir des Exploratores. Alors que là, le pauvre Saguitari qui se fait pourchasser jusqu'à la sortie de la ville. En gros, il le raccompagne, vous voyez. On est sympa. Voilà. Hop. Les Legos là, on est en train de tenir. C'est plutôt bien. Il n'y a que du scout. Quelques scouts et des écoutesses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Saguitari, là, on en a fini avec. La Cavraie qui aura été décisive. Alors que là, les Exploratores continuent de tenter de me poursuivre. Mais bon, mais en vain. Bien. Du coup, là, ma barricade et sa guitare, ils sont prêts à faire pleuvoir la mort quand ce sera le moment venu. Donc là, avec les trois unités, vous voyez, je tiens très bien ce front. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de le faire sortir. Par contre, si là, ça pouvait arrêter de bugger. Hop. Je vais voir comment il va réagir. J'essaie de le provoquer pour qu'il sorte. Donc là, il ne voudra pas. Là, Cavraie, il ne reste plus grand chose. Enfin, quelques scouts et écoutesses encore. Bon. Du coup, je vais mettre ces marins là. Et je vais envoyer cette unité de Legos qui a encore quelques munitions pour tirer dans la mêlée globale. Est-ce que la question... Est-ce que je vais arriver à passer ou pas ? Il me reste une save de Javelot ici. Je vais tenter. Ou alors, attends, est-ce que je peux contourner ? Ouais, attends, j'ai une idée. Je vais contourner plutôt. Je vais laisser une des unités... Oula, attention. Donc là, on va aller. On va tenter de faire le tour et de flanquer. Et après, si on arrive à revenir dans le dos, ça, ça sera excellent. Ouais. Maléola. Je vais essayer de lui dire de faire le tour, essayer de bloquer cette voie. Comme ça, dès que l'ennemi va... Où est-ce que par où il va se passer ? Par contre, il ne passe pas là. Mais bon, je vais lui dire de faire le tour quand même. Donc là, l'écoutesse, ils ont démonté carrément les éclos à toi. Donc on se prend des tirs d'arbet, ça pique. Donc voilà, toi, tu vas rusher sur les ennemis encore. Donc bon, là, la salle a été suffisamment dévastatrice. Donc les pales atteintes, ils commencent à prendre d'autres de pertes. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Écoutez-ce, ouais, ouais. Bon, au pire, ils reviennent, hein, tant pis. Allez, hop. Et enfin, on va essayer de pousser pour aller chercher les lanciers et le général après. Donc pour le moment, Malégo, elle est un peu longue à sortir. Ouais, bon, bah, hop. Là, les balistes, on essaie de les détruire parce que ce sont les unités les plus chiantes. La victoire de la garnison de Corinthe sur les rebelles macédonais est totale. Cependant, certains cavaliers ont réussi à survivre et leur unité n'a pas été complètement détruite. Du coup, cette armée risque de continuer à se reformer. Mais si elle réattaque, elle risque de subir une nouvelle défaite à Corinthe, voire ailleurs. Donc le capitaine Segundus Agricola l'a emporté avec l'aide de l'amiral Servius Rutilus et les guerriers sont immédiatement réengagés pour renforcer la garnison. Donc, commandant décédé, Eutropus, Avitus, Plotus. Ah, demande de mercenaires, ça va coûter plus cher, donc. Euh, ouais, ici, je peux former des troupes, mais bon, je ne gagne plus beaucoup d'argent. Ce qui est un peu problématique, donc j'ai terminé les recherches civiles tout de suite. Parce que l'armée commence à croître en prix. Alors, de mon côté, le... Alors, attends, on ne me dit pas que le Bastard n'était tué. Ah, non, il se barre. Il se barre de là, ok. Est-ce que si je le bloque ? Je vais le bloquer, je vais mettre mon armée principale ici. Voilà. Alors, je suis en mode Nomar Standard. Il a une armée à combien ? 20. Il peut aller jusqu'où, lui ? Il peut aller à Martianopolis ou Trimontium. Martianopolis, il n'y a que 6 unités contre 20. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, à voir, ici, à Trimontium. L'armée est expérimentée aussi, mais bon, je doute que ça suffise. Ah, maintenant, on va voir. Ouais, je suis à plus 6. Je n'ai pas encore assez de nourriture. Ouais, je vais me fortifier. Du coup, je vais attendre qu'il fasse quelque chose. Comme ça, ma flotte de l'autre côté, elle va se mettre en marche forcée aussi. On va essayer d'aller le détruire. Oh, si tu peux. Quand on veut, on peut. Ou alors, j'ai une autre idée. Est-ce que j'aurai le mouvement ? Je regarde. Alors, attends. Le mode forter, il faut quoi exactement comme critère ? Je ne sais plus. Il faut la moitié de mon mouvement. Ouais. Est-ce que je ne tenterais pas de me mettre en fort et de tenter de bousiller cette armée d'hylériens ? Ils n'ont pas beaucoup d'unités. Et après, derrière, je pourrais peut-être aller raser la ville, détruire un peuple supplémentaire. Ouais, ça pourrait être un plan. Je vais faire ça. Je vais me mettre en fort ici. Je pense qu'ils vont... Ils ne tenteront pas d'attaquer Marcienopoli. Je ne pense pas. Donc, à voir après. Pendant que la flotte est en train d'arriver. Donc, on a 2000 ce tour-ci. 2000. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Niveau économie, on en est où ? On ne t'en gagne pas beaucoup. Ouais. Ça pue un peu. À Sinopée, je vais faire une fontaine pour gagner un peu plus de richesses provenant des termes. Donc, la culture. Bon, en Libye, je pourrais faire. Mais bon. Corinthe a subi des dommages. On va la réparer. Déjà, on n'a plus beaucoup de sous. Alors, au niveau diplomatie. L'Abkhazie est neutre avec nous. Je vais essayer de lui faire du traité commercial avec eux. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Non plus. Mais bon. Au moins, on sait que c'est neutre maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Avec les 1, on s'entend toujours aussi bien. Bon. Bon, le Sassani, lui, je pense que le commerce, on peut s'asseoir dessus. On le trouve. Non, il ne voudra plus. Il ne voudra plus. Même si nos relations s'améliorent, comme vous voyez. Et les Tanukis qui sont du côté de la Palestine, je les avais oubliés. En fait, le problème, c'est que j'ai peur que si je laisse cette armée-là. En plus, ce n'est pas une petite armée. Est-ce que je ne tenterais pas d'aller les attaquer ? Je vais essayer de me replier à Aletolia, Capilina. Alors, Alia, Capitolina, donc Jérusalem. On va voir ce qu'ils vont faire. Bon. La armée est de 17, mais bon. J'aimerais tellement qu'ils m'attaquent là-bas. Ils sont bien affaiblés en plus. Donc, il y aura peut-être un coût à faire. Je ne peux rien faire d'autre. Est-ce que je pourrais demander de l'argent à mon frère d'Occident ? S'il le veut. Je vais demander les 500. Donc, voilà. Non. Les 300, tu voudrais ? Non plus. Bon, bah. Ok. C'est comme ça. Je prends note. Là, je ne peux rien faire de plus. On en se trouve. Donc, l'entretien commence à coûter. Alors que l'Empire Romain d'Occident continue de perdre des territoires dans le nord de son empire. Donc, Angole notamment. Même s'il tente de résister. Pillage à Dieu en Belgique. Allez. On va rejoindre. On va être sympa. Mais plus j'aurai d'ennemis, mieux ça sera pour moi. Comme ça, je pourrais les victoires. Ah. Flavius Rufinus vient de décéder du côté de Flévoum. De toute façon, moi, il faudra se faire tous ses ennemis, un par un. Alors que le Garamonte s'est replié. Limiard, lui, a repoussé le Sassanide. Donc, il y aurait une guerre, peut-être, à faire contre Limiard. Pour la simple et bonne raison que, si jamais il s'emparait de toute l'Arabie du Sud plus tard, je pourrais récupérer cette province. Ça me ferait une belle base. Hum. Le pire, Romain, est toujours loin à gérer, de toute façon. Bon. Le Basterne. Il tente de se replier. Mais bon, avec ma flotte qui arrive, quoi que j'ai peur qu'il se sauve, en fait. J'ai peur qu'il se sauve. Le Gétule qui assiège Carthage. Ah, les morts qui débarquent. Oula. Les morts qui débarquent à Diracium. Ça, je ne l'ai jamais vu. La première fois que je vois ça. Non. Voilà. Donc, nous retrouvons pour cette bataille de fort. Alors, j'ai placé des pièges un petit peu partout. J'ai placé, j'avais quatre déployables. Donc, je ne sais plus s'ils avaient de la cavalerie, mais ce n'est pas grave. J'ai des pieux et des... Des choses-trappes, comme on l'appelle. Mais bon, je sais que les pieux, c'est que uniquement efficace contre la cavalerie. Pareil pour les choses-trappes. Mais ça va aussi me servir à... Comment dire ? Désorganiser les formations adverses. C'est surtout sur ça que je compte. J'ai également l'appui de pas mal de tours. Qui plus est. J'ai les zonagres. Déjà vu en réserve. Mon général en réserve. Il peut faire un ralliement, ce qui peut toujours servir. Donc, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. On est parti pour cette bataille. Je ne sais plus où ils vont attaquer, de quel côté. Ouh, ils attaquent de par là. Donc, je vais réorienter tout de suite mes zonagres. Mes légiaux. Mes légiaux. Je vais les mettre là. J'ai essayé de faire en sorte d'attirer le feu ennemi. Je vais aussi bien que toutes mes troupes soient en position de tortue. Enfin, en formation. Donc, pour le moment, ils vont courir. Moi, ça m'arrange comme ça. Plus il se fatigue, mieux c'est. Mon général, pareil. Mon but, ça va être d'essayer d'affaiblir l'adversaire au maximum. Ah, il a une cavalerie. Un scout éclore. Bon. Je me dis que les chossetraves vont peut-être avoir une utilité. Donc, derrière, je vais tout de suite me mettre en formation tortue. Pour essayer d'attirer le feu ennemi. Mais j'avoue, ils vont attendre. Donc, attendez. Hop. Voilà. Est-ce que les onaxes ont bientôt à porter ? Mon général, je vais le reculer un petit peu au point de victoire. Tout le monde en formation tortue. Et j'ai mis lancé une salve dissuasive pour tenter. Voilà. Ça va un petit peu les calmer. Peut-être les faire réfléchir un peu. Et je vais dire à accéder à la cadence de tir. Là, on va essayer de les affaiblir comme on avait fait lors de la bataille contre les Bastards. Donc là, il se pointe des pertes. Ah, alors que l'Arménie va attaquer sur plusieurs points. Je pensais que c'était que la force principale, mais non. Donc, on va devoir faire attention à ceci. Donc, je vais décrocher une unité là. Et je vais envoyer tout de suite mes javelots en soutien de mes lanciers. Donc là, ils sont bien affaiblis. Je vais tout de suite dire à mes zonacs de tirer là-dessus. Par contre, là, j'ai un petit problème. J'ai peur que les hages se découpent nos braves guerriers. Par contre, là, je fais trop de TK à mon goût. Donc, je vais arrêter le tir pour le moment. Ou alors, j'attends une sortie, mais je ne sais pas où on va passer à cavalier en fait. Qu'est-ce qu'ils vont réussir ? Voilà, on va les calmer un peu. Donc là, c'est pas mal, ça tient. Je vais renforcer ici. Dans ce temps, mes javelots sortent. J'essaie d'abattre le général ni, enfin, de la faible au mieux. Voilà, il y a encore perdu pas mal d'hommes. Je vais viser avec les... Là-bas. Comment ça se passe ici ? Ça aerte mieux de tenir. Et là, j'essaie de faire le tour pour flanquer les deux mêlés ici. Alors qu'ici, là, le front est libre. Si je veux, je vais essayer d'aller dans le dos là-bas. Hop, c'est plutôt bien. Allez, tenez bon, les gars, tenez bon, j'arrive. En plus, on a l'appui des tours, donc. Je vais... Est-ce que là, ça se tient ? Oui. J'ai peur pour ce front-là. S'ils craquent, là, je suis foutu. Donc, ils ont perdu des munitions. Ils utilisent bien leurs munitions comme je veux. Je t'ai dit de faire le tour. Bon, tant pis. Alors, on y va. On va aider ici. Donc là, du coup, on va tirer dans le dos. Voilà. Hop. C'est plutôt bien. Une volée a suffi. La cavale est en train de craquer. Je vais dire, maintenant, c'est pour chasser. Attendez, ils se reforment. Voilà. Donc, ça, c'est réglé, je pense. Je vais tout de suite dire, aller au javelot, d'aller harceler les tireurs ici. Par là, ça se passe plutôt bien. Je vais envoyer mon général en soutien. Donc, là, les javelots vont aller faire un petit échange de tir avec les archers. Parce que, voilà. Voilà. Bon, bah. Ça, c'est le nettoyage. Ça, c'est déjà fait. Donc, là, le choc a été suffisamment efficace pour faire un maximum de pertes. Alors qu'ici, là, ça commence à craquer. Attention. Donc, j'ai affaibli leurs archers. J'espère que ça suffira. Et là, j'ai un tir dans le dos qui peut être assez dévastateur. Donc, je vais dire, à cette unité, de se mettre en position ici, histoire d'avoir un maximum d'hommes sur les rangs. Alors, où est mon général ? Il est là. Allez. Je vais faire un petit ralliement pour remotiver mes soldats. Donc, là, feu à volonté dans le dos, les gars. Vous avez le champ libre. Ouais. Une quarantaine d'hommes est en train de mourir. Alors que là, la mêlée, là, c'est le fin et le dos défensif. J'ai tout de suite envoyé mes légionnaires en soutien. On va pousser. Là, on flanque avec le petit contingent de tout à l'heure. Donc, le général, il n'est pas encore mort, mais ce n'est pas grave. Donc, là, j'ai quasiment plus de munitions. Et là, je vais dire à mes hommes d'avancer, aller chercher les tireurs. Ils perdent quelques hommes. Mais pas encore assez. C'est quand même curieux qu'ils perdent moins d'hommes. En même temps, ils ont formation des séries. Donc, là, ici, la charge, elle était bonne. Donc, là, ils sont complètement amassacrés. Voilà, très bien. Par contre, dans l'autre front, c'est toujours pas réglé. Ça me dérange un peu, mais bon. Ah, j'ai perdu mon général. Merde. Putain, un général de rang 3. Bon, tant pis. Allez, on va charger dans le dos, histoire de faire la charge qu'il faut. Allez, hop. Par là, hop. Il faut les pourchasser, là. On charge. On va venger le général à puissar bi-minatus. Voilà. Parfait. Les lancers, vous sortez. Je ne l'imagine pas si compliqué que ça, cette bataille, mais bon. J'ai envoyé mon général trop près en mêlée, je l'ai perdu, mais bon. Ah, bah. Et ça crie, en tout cas, parce que les morts sont... Donc, voilà. Il me reste des tireurs encore à nettoyer. Donc, on va accéder un petit peu, les amis. Voilà. Il ne reste que ça. On va les chasser. Maudit tireur. Donc, voilà. La victoire contre les armes, les forces illériennes, il fut dure. La perte du général à Ebunatus fut terrible pour le soldat, mais ils ont réussi quand même à se dépasser et à repousser cette menace. Les guerriers prisonniers sont engagés dans la région romaine. Bon. Moi, j'appelle ça un suicide. Un suicide, pardon. Voilà. Voilà. Pas besoin de s'attarder là-dessus, les amis. Il faut bien que ça avance aussi, la campagne. Voilà. Deux hommes morts. Il y a pire. Et les morts qui sont du côté de l'iracume, ça m'inquiète un peu. Donc, alors, maître planificateur. J'ai bientôt plus de général, moi. Ascension. Donc, honneur pour lui, ouais. Donc, là, on a réglé l'armée, là. Ils ont plus que quelques unités. Ah, ils ont réengagé des traces, les monstres. Oh, les monstres, ils ont des traces. Mais bon. Voilà. Hop. Ça, c'est réglé. Excellente nouvelle. Notre général va gagner des compétences, donc, je pense, plus de nourriture, par exemple. Et retour à Marcianopolis. Les navires, là. Très bien. Marche forcée. Je serai toujours là. Encore au milieu, là, on a du monde. Par contre, là, les tanukis qui me provoquent et qui pillent. Est-ce que je peux recruter un mercenaire, ici ? Je peux recruter un archer, mais bon. On est déjà assez. Je peux recruter qu'une idiot. Non, il ne vole pas. Je vais essayer de trouver un traité avec quelqu'un ou de l'argent. Même une petite somme. Genre juste 200, ça me suffit, quoi. Et lui, il ne veut pas. Je le rejoins dans ses guerres, mais bon. Putain, il y aura d'un. Même pas. Bon, je vais demander 105, je vais faire mon rapium. Il ne veut pas me donner un sou. Je ne sais pas pourquoi. Steadfast, pourtant, j'ai une bonne réputation. Attendez, je vais essayer de tenter un truc. Je ne vais pas jouer que deux. J'ai peur qu'il ait des petits tanukis, lui. Bon, j'ai quatre archers, au pire, mais bon. Ça me ferait six unités, plus l'onagre, ouais. Donc, vous savez quoi ? Je vais provoquer le tanukid. Je vais me fortifier, là aussi. Ça, ça sera réglé. Donc, voilà, on doit être à une vingtaine de minutes. Par contre, là, le mort, il envoie une armée à Diracium. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Bon, j'ai six unités, certes. Mais attention, avec cette confiance. Bon, là, mon armée va se reconstituer tranquillement. De tant qu'elle pense c'est plait, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ici, deux unités, là. Là, je vais les laisser tranquilles. Et je vais recruter un lancien supplément. Le protecteur est domestique, il pourrait servir aussi. Et je vais recruter un troisième... Un troisième Lévis Armaturae. Et donc, là, pour le moment, les tours se passent. Donc, rien ne se passe de bien grave pour le moment. Donc, je pense que les morts, ça va être le prochain combat dans le prochain épisode. Ou les tanukid. Tout dépend de lequel des deux va, si on va attaquer le premier. A voir. En tout cas, j'espère que le début de cette campagne vous plaît. Ah bah là, les Romains qui sont tentés de prendre Herbersee sans germaniste, on fait un peu massacrer. Le Sassani, bon, il ne me déclare pas la guerre. Pour le moment. Les 1 blancs existent toujours, par contre. Le but, tu me demandais s'ils n'existaient plus. Ils existent toujours, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont encore vivants. Le blason l'indique. Donc, l'armée romaine de l'ouest, je ne sais pas où est-ce qu'elle fait. Le basse-terne, lui. J'espère qu'il ne va pas bouger. Déjà qu'il est entre moi et ma flotte. Le lasique, grâce à lui, on a évité une nouvelle révolte. Le mort, il fait quoi ? Il va où ? Ah, apparemment, Corinthe, c'est... Je ne sais pas ce qu'il y a à Corinthe, mais s'il y a du miel, il faut me le dire, les amis. Ah bon, bah, les Iryen n'existent plus, tant pis. Bon. Est-ce que sans la flotte, je peux y aller ? Je peux y aller. Ah, il a encore une armée assez puissante, je trouve. Ah, je pense que les basse-terne, les amis, vont bientôt... Ah, apparemment, ils gagnent. Alors, ils se barrent, mais ils gagnent. Faire la logique. Par contre, moi, si je l'attaque, le basse-terne, est-ce que je peux l'attaquer ce tour-ci ? Non, je ne peux rien faire. Donc, je vais devoir aller dans le Danube et le détruire. Bon. Très bien. Donc, dans un taux, on gagnera un peu plus de croissance. Et après, 5 de richesses provenant de l'agriculture, c'est plutôt correct. Il ne faut pas recruter de navires, voilà le problème. Donc, bon. Lui, c'est un général, plus d'ordre public, et toi, plus d'ordre public aussi. On a besoin d'ordre public en ce moment. Je suis curieux de voir ce qu'il faudrait que j'arrive à accoster, quoi. Enfin, elle est dans le Danube, quoi. Mais là, je ne peux pas, vu que le basse-terne est bloqué. J'ai bloqué le basse-terne sans le faire vouloir. La Gaule, elle est complètement en train de se faire ravager par les différents peuples du Nord. Et on perd pas mal de territoire. Donc, là, la victoire mineure pour aller la chercher. Ah ! Retour de bataille à Oguilas, ça, c'est pas bon. Il m'assige juste, ok. Bon. Je vais voir un peu la composition d'armée. Ok, donc là, c'est vraiment compliqué, cette partie. Mais bon, je regrette pas d'avoir fait cette campagne. J'ai bien de la complexité un peu, ça fait du bien. Il faudrait que je trouve du commerce avec d'autres gens. Ah ! Le lilasique, il s'occupe encore de ma révolte contre le pont. Merci à lui. J'espère qu'il va la détruire. Ah bah oui, il va s'en occuper. Alors, je sais pas ce que fait le morme, il remonte mes terres, il se promène. En plus, c'est le roi. Ah ! Il va s'en occuper. C'est parti. 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 C'est parti.